bonjour tout le monde c'est Maddy j'espère que vous allez bien que vous profitez de votre week-end ici il fait beau mais il fait déjà des températures plus agréables que 35 degrés on doit être autour de 22 23 c'est déjà beaucoup plus supportable donc voilà sinon à part ça merci beaucoup pour tous vos messages de soutien de réconfort voilà de condoléances même par rapport à la perte de mon chat c'est très comment dire voyez je trouve plus les mots ça m'a beaucoup touché voilà c'est très très gentil de votre part ça m'a fait beaucoup de bien aussi parce que ce sont des pensées amicales vraiment sincères et pleines de chaleur et c'est des choses c'est de l'énergie plutôt que je reçois et je le ressens et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve voilà donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux et puis comme je voulais dire toute façon je reprendrai un chat en espérant que que mon petit riou me revienne sous une forme un peu différente c'est à dire pas forcément un chat roux et blanc mais peut-être de couleur sombre enfin que sais-je que toute façon je le reconnaîtrai ça j'en suis sûr si vous avez vous même perdu un animal je vous conseille le livre qui s'appelle la réincarnation animale je vous remettrai le l'auteur dans en dessous la vidéo ça vous intéresse c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien et la réincarnation animale effectivement ça existe voilà donc ça aide ça aide à continuer et puis surtout et bien on peut retrouver les animaux qu'on a perdu bon alors je refais la parenthèse en tout cas merci beaucoup on va regarder aujourd'hui ces histoires de passe un peu ce que vous avez vu que ça se précise ça c'est un truc que je sentais vraiment beaucoup beaucoup le passe énergétique le place le passe climatique si vous voulez en ça ça peut s'appeler différentes façons ils ont mis le passe carburant au sri lanka je sais pas si vous êtes au courant sri lanka il ya eu renversement du gouverneur là-bas ou du président je sais plus en tout cas ils ont renversé la personne au pouvoir qui a pris donc la poudre des scampettes parce qu'il y avait trop de restrictions au niveau de la population mais n'empêche que il ya quand même un passe carburant qui a été mis en place voilà le passe carburant c'est quoi passer les restrictions ça veut dire que les gens ils ont un certain quota d'essence qui peuvent prendre alors certaines dates je suppose je sais pas trop comment est ce qu'ils ont fait ça mais enfin bref la seule chose qu'il faut retenir c'est que il ya des restrictions au niveau de l'essence voilà bon alors tout ça évidemment c'est lié un passe carburant passe climatique passe énergétique c'est la même chose on va regarder si ça va être mis en place comme je le pense mais on va quand même vérifier on va regarder comment les gens vont réagir ça c'est peut-être la question la plus intéressante et quand est-ce que nunu comme dit abigail que j'ai salué amicalement j'ai fait la bise à michael on va savoir combien de temps du nu ou parmi plutôt qu'avec la va tenir parce que je sens que les choses vont ne vont ne vont pas être simple en ce qui concerne puisque là on va toucher donc on va dire aux matières premières on va toucher certainement par la suite mon petit doigt me dit qu'il va y avoir des quotas de nourriture ça ne m'étonnerait pas et donc les histoires d'argent ça on y est déjà enfin bref ça va faire beaucoup de choses pour les français et on va regarder un peu comment les gens vont réagir parce que cette fois on touche à leur porte monnaie et à leur confort de vie et là il peut y avoir des réactions alors on va déjà commencé par ces histoires de passe alors est ce que l'on va dire on va l'appeler le passe énergétique ok qu'est ce que le passe énergétique va être voté si vous voulez ou mis en place 1 en france bon de toute façon si nous ça va réussir aussi parce que les allemands d'histoire sont en train de pédaler dans les small en ce qui concerne le gaz voilà bon donc ils vont avoir du mal alors je me concentre non je vous parle bon bah écoutez il y a bien des choses qui vont être annoncées parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus le chariot est arrêté c'est toujours la carte de mon tarot doré qui est un petit peu différente ou plutôt qui est un peu différent pardon ce tarot des autres tarots c'est à dire que le chariot normalement dans les autres tarots c'est des choses qui avancent sauf que ici moi dans mon tarot doré c'est voyez un chariot qui est bloqué qui est en attente donc là on a des choses qui n'avancent plus alors ça peut être les justement les véhicules à l'arrêt proprement dit c'est à dire qu'il ya plus assez de carburant pour 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 les voitures donc pour les livraisons mais aussi pour les machines tout simplement donc il ya bien des problèmes ici et donc il ya un jugement une annonce qui va être faite donc oui une loi bon donc on y arrive mais on va regarder alors ça me passe énergétique moi je les aurais bien pour la rentrée un parce que voilà c'est les mois au cours des quels on va commencer à chauffer enfin généralement pas vous je sais pas moi déjà en septembre ton et commence à faire frisquer ici je remets le chauffage c'est frêleuse en plus alors je suis mal paris je peux vous dire mais bon j'avais si dans les couvertures dans les pullovers et puis et puis petites économies sacrifiées pour un poêle à bois oui oui j'ai acquis ça voilà parce que il faut bien s'en sortir quoi enfin bon alors il ya des choses qui sont à alors j'allais dire en train d'être plancher c'est pas très français on va dire des choses qui sont à l'étude voilà ils sont en train de plancher sur le sujet on va plutôt dire ça comme ça on voit bien l'étudiant ici qui est en train de justement de réfléchir normalement c'est la carte de la formation de l'apprentissage mais on peut ici également y voir les questions d'étude donc on travaille sur un projet donc oui bon bah ici c'est une union normalement alors ça ça à mon avis ça va certainement dire qu'au niveau de l'assemblée assemblée sénat enfin bref il va y avoir une union donc ils vont tous d'accord sur le sujet ouais moi je pense voilà as de coupe ça c'est une nouvelle relation mais ça peut être tout simplement quelque chose de nouveau qui est mis en place et la reine de bâton alors là on a une femme qui intervient on va regarder ce que c'est une femme de pouvoir regarder ce qui sait pourquoi ce qu'il ya une femme qui intervient il ya peut-être une femme effectivement qui va qui va intervenir dans ces histoires quel ministre ça concerne ça d'ailleurs quel ministère ça concerne les histoires d'énergie j'en sais rien face au courant m'a dit mais je sais pas franchement et de les voir un ministère de l'énergie non ouais alors peut-être que c'est une femme ça j'ai vérifié ça bon alors là bah oui donc là voyez cinq deux coupes il y en a trois qui sont inversés et deux qui tiennent debout donc ça c'est un peu les sacrifices à faire donc il ya des choses qui fonctionnent pas effectivement mais il ya aussi la possibilité de trouver une solution là donc ça veut dire qu'ils sont en train de plancher sur le sujet c'est un peu les sacrifices qu'on va nous demander de faire voilà c'est à dire on sacrifie trois pour en préserver deux en gros c'est ça ça veut dire qu'on va sacrifier des choses au niveau de l'énergie pour permettre que les choses fonctionnent plus ou moins on va dire j'allais dire que si que ça voilà mais ça va être très chaotique apparemment on reste des pays donc ça c'est bien effectivement quelque chose qui va se faire alors il peut y avoir quand même des petites bagarres ça c'est les perturbations mais les choses se résolvent donc je pense que ça va discuter certainement au niveau de ce passe mais je vois quand même un accord alors ouais alors what couple alors là il ya encore un homme il ya un homme et une femme alors je sais pas qui c'est celui là en tout cas un homme et une femme et tous les deux apportent effectivement nouvelles ou des choses que l'on met en oeuvre des choses que l'on met en en route quoi en fait le bâton c'est quand même quelque chose d'assez d'assez actif je dirais c'est pas comme la coupe mais il ya deux personnes un homme et une femme ici qui vont intervenir et qui vont mettre les choses en route tu as vraiment je regardais au niveau des ministres à mon avis doit y avoir un ministre homme et un ministre une ministre femme peut-être même le premier ministre ici reine de bâton c'est une femme de pouvoir donc oui c'est bien possible c'est bien possible que ce soit la borne ouais en plus c'est amusant parce qu'on a le feu ici elle est pas vu donc il ya bien des questions d'énergie donc oui il va y avoir une nouvelle en sens avec le valet de bâton donc les choses que l'on annonce c'est qu'ils vont être voilà le jugement voyez j'ai le jeu qui qui sort avant que j'ai fini de parler donc oui un jugement donc c'est bien de loi ils vont nous pondre ça si je puis dire et encore le côté voyez le côté encore commandement avec même le feu là donc c'est bien des choses qui vont être assez autoritaire et qui vont influer également sur nos sur notre vie de tous les jours parce que là on va perdre le pouvoir envoyer le l'as de bâton c'est le bâton de commandement mais là on l'aura plus le commandement c'est à dire que on va perdre le pouvoir décisionnaire en ce qui concerne la façon dont on va très certainement se chauffer en gros donc là on nous retire un peu notre pouvoir de décision à ce niveau là enfin moi c'est comme ça je le vois voilà regardez voir qu'est ce qui s'écroule bah oui parce que tout s'écroule tout se casse la figure tout se casse la figure au niveau énergétique ça va être la cata c'est pas moi qui le dit c'est c'est le jeu parce que ils font n'importe quoi alors à des sens pas à des sens moi je pense que c'est fait exprès faites attention vous voyez bien les cartes on peut avoir évidemment plusieurs opinions à ce sujet moi je pense que c'est fait exprès puisque quand on détruit tout après on peut reconstruire d'une autre façon dans la façon qui qui les agréent je pense pas qu'ils soient idiots à ce point là pour pour faire les choses en dépit du bon sens ça m'étonnerait quand même si c'est voulu par contre par contre dans le chaos qu'ils sont en train de faire la question de savoir si ça va pas quand même être échappé à leur contrôle voyez ça ça c'est bien possible bon on va regarder un peu comment les gens ils vont réagir à tout ça parce que on peut on peut vouloir tout casser mais si le truc qui c'est tout ce cas ça figure sur vous même voyez un salaire c'est celle retombe dessus en gros ben il peut avoir des ennuis alors justement là bon là ils vont bien réussir à ce qu'ils veulent mais il ya une femme qui va monter au créneau là alors attendez il ya quelqu'un ici qui intervient une autre personne alors on va regarder ce que c'est la lune par rapport à cette femme alors ça ça j'ai tant réfléchi parce que ça c'est le retour du passé et ça ça peut être un scandale et là est ce qu'il va pas y avoir une femme qui va intervenir et qui va révéler un scandale sa mise en ça ouais 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 un scandale et qui va embêter un scandale même mondial qui a des conséquences mondiales et qui va embêter ceux qui nous dirigent en tout cas en france il ya un truc là bon donc là comment dire la réaction populaire je ne l'ai pas je vais aller demander un autre jeu par contre et des scandales qui ressortent ouais il ya une femme qui va intervenir dans ces histoires bon alors la révolte ou la révolte ou pas révolte 1 c'est là c'est là qu'est la question de la tise de question est-ce que va regarder un peu comment les gens vont réagir ainsi histoire de passe d'accord ce que ça va être bien accepté cette histoire pas sur les gens leur fait accepter n'importe quoi maintenant on se demande jusqu'au jusqu'où il faut pousser le bouchon franchement c'est pas enfin bon alors le passe donc ça va être mis en place ça j'ai pas de doute j'ai pas de doute donc on va regarder les gens alors retard et nouvelles ouais alors retard et nouvelles il peut y avoir effectivement des grèves qui vont être annoncés d'une part mais aussi le fait que les choses sont bloquées donc moi on va on va en fait il va y avoir les deux il va y avoir des manifestations des grèves mais aussi je crois qu'il y en a déjà en france il me semble à les transports je sais pas quoi mais aussi le fait on va nous annoncer que là il ya là que rien ne fonctionne découverte famille ouais ouais infortunes et passions et alors famille chez les familles des choses nouvelles pour les familles à mon avis possible c'est pas trop là les découvertes vraiment c'est des choses nouvelles mais des choses qu'on découvre aussi mais derrière on a passion et infortune donc et trahison et feu donc il ya des mauvaises cartes derrière je me demande si en fait encore une fois ils ont pas du tout bien compris ce qu'il allait leur tomber dessus pardon voyez quand je commence à tousser c'est qu'on m'empêche de parler parce que la mange tousse jamais là il va y avoir des problèmes au niveau des familles notamment au niveau voyez de la précarité ici ça va susciter des gens qui vont monter monter au créneau pardon pour défendre justement le fait qu'il y ait des gens qui vont se retrouver pieds nus c'est à dire en fait son moyen de chauffage sans moyen de chauffage parce qu'il ya l'inflation qui continue à galoper il va y avoir des pertes d'emploi si la précarité c'est la pauvreté etc et donc là ça va susciter les passions très certainement et regarder derrière qu'est ce qu'on a ouais ben beaucoup d'inconstances c'est pour les histoires de gouvernement ici inconstance trahison ça va être chaud donc là mon avis la rentrée bosse ça va être très difficile bon alors on va regarder un peu les gens justement enfin apparemment ça va pas bien se passer ce soir donc les gens par rapport au passe comment est-ce qu'ils vont réagir est-ce qu'ils vont l'accepter en disant bas toute façon n'a pas le choix ou est-ce que ils vont dire bon ben ça va bien cinq minutes leur connerie alors pardon c'est un peu du guerre enfin bon moi j'ai encore une fois je me demande jusqu'où il faut pousser les gens à bout pour qu'il ait une réaction alors vous allez dire mais il y en a eu des réactions oui mais c'est toujours une minorité 1 on parle pas de millions de personnes dans la rue que ça pour l'instant ça a été plusieurs dizaines de milliers oui c'est vrai peut-être une centaine de milliers de milliers pardon si on prend plusieurs villes mais c'est pas des millions on en est loin alors on va faire deux deux lignes à faut qu'un comme la coupe ouais donc là il ya ça c'est l'europe alors attendez hop ça c'est la ursula voilà tout le monde s'agenouille devant elle et là il ya quelque chose un but à atteindre qui pour l'instant prend un peu la poussière donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore atteint leur objectif ici mais il ya une coupe qui est en attente d'être remise en simplement ils sont en retard un petit peu en tout cas là la ursula elle est toute toute puissante voilà ça c'est le mot toute puissante et tout le monde s'incline devant elle vous avez bien vu le guerrier qui était à genoux cette femme là elle a plein de trucs qui lui colle comment dirais-je enfin bref les vieilles casseroles quoi si vous voulez un les les casseroles qu'elle trimballe derrière elle mais elle aussi à l'avancé ça empêche pas d'avancer ces gens là mais ils sont des protections non mais c'est incroyable alors là je suis en train d'en garder la réaction des peuples voir si ça va bouger un peu bon alors on y va alors on a quand même qu'on a ennemi beauté alors ça c'est encore des cartes qui vont pas ensemble du tout du on va essayer de voir ça c'est le diable c'est fou parce que là on a le divin et là on a le diable ça c'est l'histoire d'inflation dans les chaînes attention vous voyez bien les cartes encore une fois voilà et là c'est quand on prend la poudre des scampettes alors la beauté c'est tout ce qui est beauté mais c'est pas forcément la beauté physique c'est aussi là tout ce qui est les valeurs les valeurs morale la vérité etc là c'est un peu le plaisir donc un peu le luxe un ici cette carte là va dire on le dit en fait que on est en train de toucher à ce qui fait plaisir aux gens c'est à dire que là avec des cartes comme ça moi ça veut dire que les français vont devoir se concentrer vraiment cette fois sur le nécessaire c'est à dire que le superflu donc les plaisirs ça va passer à la trappe 1 c'est à dire que partir en vacances etc etc les petits trucs qu'on se concentre enfin ce qui fait le plaisir de la vie si vous voulez ce qu'on se concentra j'ai fait trop élement ce qu'on s'octroie ce qu'on est ce qu'on se permet de se payer un petit peu le restaurant tout ça ça à mon avis c'est fini alors on va garder parce que là voyez là il ya la tempête qui va être libérée ici on va regarder ça un petit peu plus près ici on a le divin et là on a le diable donc ça c'est bien la bataille céleste ici on va vraiment avoir des controverses par rapport au pouvoir d'achat la paix du pouvoir d'achat le fait que l'euro va continuer de perdre de la valeur alors ici pour moi c'est une responsabilité qui ne va pas être prise parce que ça c'est aussi la vérité la beauté et là on peut y voir éventuellement les les gens enfin l'oligarchie par exemple qui essaient de fuir par rapport aux responsabilités moi je dirais bien ça comme ça donc on va regarder mais mais en fait ici c'est en train de dire que oui là il va y avoir effectivement le fait qu'on ne pourra plus s'accorder voilà ce que j'étais en train de chercher comme bon s'accorder les petits plaisirs mais en même temps vous voyez que c'est voulu en fait il ya une tornade ici qui est mise dans un bocal c'est marrant ce pinceau qui sont climatiques en plus avec la terre qui est mise dans un bocal mais on sait pas si le voyez là la personne qui est vêtue comme une personne d'une secte vous voyez des petits je veux parler et bien on sait pas si elle va libérer la tornade donc ça veut dire que finalement en privant les gens de leur petit plaisir ce qui est le plaisir de la vie comme je viens de l'évoquer les restaurants les loisirs enfin tout ce qu'on peut s'accorder quand on a un petit peu d'argent quand même et bien le fait de supprimer tout ça c'est aussi fait pour libérer aussi une tornade donc un chaos en quelque sorte et pour moi c'est voulu on va garder ici bon là vous avez là vraiment ici le divin et là le malin c'est clair là on a les questions de vraiment de d'inflation qui va continuer ça je l'avais dit de toute façon en 2023 je vois une disparition de la de l'argent voilà c'est dit je l'ai déjà dit plusieurs fois en astrologie donc ce sera bien 2023 et là la la poudre d'escampette par rapport à des valeurs morales donc c'est le fait que les ceux qui nous deviennent ne prennent pas leurs responsabilités alors là on a la grâce ouais qui remettent une carte ce que je vois pas trop ce que ça veut dire bien faire ici ah oui donc là alors cette carte là vous la connaissez pas encore alors on a une panthère et un canard et au loin on à la terre on a des questions un peu de magie là dedans mais pour moi alors la panthère c'est pas forcément quelqu'un de très positif puisque c'est quelque chose qui est sombre pour moi on a ici des puissances je dirais négatives qui ont planifié les choses et qui veulent le chaos ici c'est marrant parce que l'on à la grâce ici ou le fait de vouloir échapper au danger on sait jamais si la danseuse elle va elle va continuer à flotter ou si elle va tomber dans le voyez dans l'histoire de trucs glacés là de la glacée c'est toujours une carte intéressante cette carte là parfois je la sens de façon positive et parfois c'est plutôt une carte qui peut montrer un danger dans lequel plus on va tomber c'est le réveil qui risque d'être glacé j'ai envie de dire moi je crois que c'est ça en fait c'est un peu les gens qui continuent de planer voilà c'est ça et le réveil risque d'être très très dur même glacial mais tout ça c'est voulu bon alors on a des cartes un peu compliqué ici mais je dirais que ici on nous enlève les plaisirs de la vie c'est voulu dans le but de libérer un chaos et tout ça c'est que ce contrôle de certaines personnes groupements qui ont le pouvoir est ici veillée à la terre un pouvoir mondial que le réveil risque d'être très difficile alors ici qu'est-ce qu'on a on a les choses chimiques en même temps et à la liberté alors là faudra qu'on a recourri aussi dit c'est moi je vous ai mis des cartes un peu compliqué aujourd'hui c'est normalement c'est pas une mauvaise carte ça puisque c'est quelque chose que l'on met au point voyez ça a l'air d'être chimique c'est chimique mais en même temps c'est une libération au niveau de la nature donc j'ai envie de dire que entre la lutte entre le bien et le mal il y a comme un espoir un espoir de libération on va regarder ça comme ça ici qu'est ce qu'on a alors ça c'est la paix du pouvoir d'achat ouais bah écoutez pour moi les gens continuent de dormir là c'est incroyable bon ok je peux pas changer ça ok et qui c'est qui va ne pas vouloir prendre ses responsabilités bon bah c'est pas besoin de vous dire le nom moi vous voyez qui c'est le sale gosse voilà qui ressemble un peu d'ailleurs enfin bon il est un peu plus jeune celui là enfin caligula premier voilà sale gosse qui fait qu'il n'en fait qu'à sa tête enfin je dis sale gosse pourquoi parce que c'est c'est vraiment quelqu'un qui est mal aidé quoi en plus un qui est vulgaire qui a aucun respect pour autrui voilà il a tout sur un plateau et plus on lui donne plus l'on veut quoi mais encore une fois il ya toujours le chat noir et l'âge de pique c'est jeudi c'est son destin est tracé après le temps oui bah le temps voilà pour l'instant il a les cadeaux il a la couronne il a le pouvoir il a le manteau d'hermine et il ya la terre derrière après ça et ça ça viendra dans un temps second mais c'est lui c'est lui qui va pas vouloir prendre ses responsabilités il va se défilé en gros c'est ça par rapport à tout ce qui va arriver alors les moutons qui dorment là par rapport au pouvoir d'achat alors il va y avoir une annonce justement qui va être faite ouais mais c'est pour être mieux manger mon enfant mais oui c'est ça si on va encore endormir les gens là j'ai qu'elle le dire avec une annonce qui va être fait ici mais encore une fois c'est pour mieux nous manger les gens ils sont pas j'allais dire un gros monde enfin ils sont ils sont bêtes ou quoi c'est resté poli je c'est poli ah oui mais mais on à la la sens en la sens plus loin sur un ici et on a aussi le fait de la répression là donc ça veut dire que les gens sont oui d'accord dorment c'est vrai mais c'est aussi le fait que attention attention il ya beaucoup beaucoup de 200 censure d'accord comprenez lien ici donc aussi beaucoup de surveillance ouais ouais donc va falloir faire attention à ce qu'on dit ouais c'est aussi pour ça que les gens ils réagissent pas ouais elle est en fait les gens et continue de rêver ils rêvent ils rêvent toujours qu'ils vont retrouver la lumière que ça va aller mieux du coup ça les rend passifs c'est c'est toujours l'espoir c'est bien évidemment qu'il faut garder espoir mais n'empêche il faut pas que l'espoir rime avec passivité c'est ce qui m'ennuie moi dans cette histoire là je vois que les gens ils n'osent pas d'abord ils n'osent pas réagir parce qu'ils ont peur de ça vous avez la hache ici le bâton 1 vous avez compris un donc ça c'est les voleurs aussi avec un sac sur l'épaule donc on est dépossédé mais en même temps laisser les voleurs donc on peut être battu par les voleurs donc peut s'en taper dessus quoi si on réagit trop fort mais en même temps les gens continuent de rêver pourtant voyez les choses vont continuer à se se déliter se casser la figure là et là ça va être à l'appel au secours les gens voyez là la maison là qui s'enfonce qui s'enfonce qui s'enfonce et là c'est drapeau blanc donc là on n'en peut plus là si on déclare forfait donc ça va être dramatique moi je vois une situation dramatique en france mais pas de deux réactions franches quoi et lui là bas lui continue d'adorer voilà ces idoles j'avais vu on dit que je pensais à lui chaque up c'est ça qui sort qui continue d'adorer son idole et voyez l'idole avec le feu donc en bas tout en bas c'est son m bon bon donc ça veut dire qu'il a continué ok alors on va regarder un peu ici parce qu'il ya quand même un espoir de renouveau mais ça peut être beaucoup plus tard et ça c'est possible il ya une petite coccinelle ici oui ça change aussi le jeu une petite coccinelle mais ce sera vraiment après une période d'aveuglement c'est à dire qu'il va falloir que les choses aient très 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 loin avant que les gens ne regarde la réalité en face pour l'instant ils ont leur petite lunette rose c'est un peu ça donc il ya bien un espoir plus tard de renouveau oui mais avant ça beaucoup de de refus de voir les choses celles qu'elles sont moi c'est comme ça je le vois alors là on a la marmite donc la soupe me dit pas qu'ils ont remettent ça ah oui la si la soupe qui fait recette ils vont remettre ça sur le tapis alors peut-être pas tout de suite mais ouais c'est ce sera dans un second temps j'ai envie de dire justement bon allez où ma bonne carte moi celle-ci là alors à moins que ce soit un conseil alors attendez est ce que c'est un conseil parce que c'est la façon dont tu peux sortir de tout ça ouais c'est pas faux ah oui d'accord ouais bon ok bon ça ça veut dire qu'en fait la façon de s'en sortir c'est aussi voyez de prendre les valises nouveau départ parce que on est dans un jeu d'échec et dont dont on ne gouverne pas le mouvement des pièces donc ça veut dire que même si on dit stop on peut on peut on peut considérer qu'on est là c'est pas nous qui décidons quoi en gros c'est ça on n'a pas d'influence notre influence elle est pas là la seule chose qu'on puisse faire c'est effectivement continuer à vouloir garder un petit peu préserver nos rêves et prendre nos valises quoi en gros c'est ça ça expliquerait pourquoi j'ai les oiseaux là haut ouais mais voyez il ya quand même beaucoup de sacrifices à faire alors c'est pas des supers souper à nouvelles comme d'habitude vous allez dire ben oui mais bon je peux pas non plus vous mentir les choses vont s'aggraver et c'est à chacun vraiment de trouver les solutions il y en a et les solutions ça peut être tout simplement de d'avoir le courage de changer de l'éventuellement d'endroit de vie si on peut si on peut pour ceux qui peuvent oui ça vaut la peine et de s'éloigner pour ceux qui peuvent pas ça va être difficile voilà en plus il va y avoir encore là il est pas il faut dire qu'il va les assiettes pardon il va y avoir les histoires de d'aiguillon qui vont revenir ils vont nous remettre ça encore oui mais d'un autre côté ils vont nous remettre ça c'est vrai mais attention parce que là le laver le linge sale voyez il va y avoir des scandales qui vont sortir à ce niveau là bon ça c'est une bonne nouvelle par contre donc les histoires de soupe ils vont essayer mais la bonne nouvelle c'est que là on va avoir de plus en plus de tout qui vont remonter bien des choses qui sont cachés ainsi la nuit c'est vrai mais linge sale il va être lavé donc là attention et là mon avis vous se planter là ils vont pas réussir ils vont essayer ouais voyez au niveau de l'europe c'est ça fait ça sort un tout de suite un voilà ils veulent remettre ça encore en place une carte qui est tombée je pense que ça on par contre on va on va arriver à y échapper à la soupe parce que justement encore une fois il les scandales un scandale ne va pas refaire de pas refaire ce que je vous ai déjà raconté un les essais etc etc mais ils vont essayer ils vont revenir ils vont réessayer bon là mon avis la bof ils ont peu de chance alors ils vont essayer jusqu'au bout jusqu'au bout voilà vous nous essayez de faire boire ça vraiment jusqu'à la fin alors ensuite il ya les questions de guerre qui reviennent alors là je sors un peu du sujet du sujet pardon ouais il va encore nous culpabiliser à ce niveau là mais là on va arriver dans une impasse alors je sors un petit peu du jeu les amis si vous voulez bien sur partie un peu sur autre chose c'est à dire je laisse les cartes s'exprimer j'ai déjà dit un petit peu ce que j'avais à dire sur le fait que les gens vont continuer à dormir que l'autre il va essayer de prendre la poudre des scampettes et essayer de ne pas prendre ses responsabilités le genre c'est pas ma faute c'est pas moi c'est lui c'est vlad en gros en gros c'est ça au niveau de la soupe ils vont essayer mais à mon avis on va échapper on devrait échapper par contre au niveau du pass énergétique comme je vous l'ai dit moi je pense qu'ils vont le mettre en route et que pour échapper à ça il va falloir trouver des solutions individuelles d'une part ceux qui peuvent et puis ceux qui peuvent passer va falloir se relier toute façon ça se relier entre soi entre nous alors à part ça j'étais partie sur les histoires de guerre ouais et le fait que on va dans une impasse bon le fait aussi que alors pourquoi une impasse parce que voyez ça on arrive dans un désert là 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 ça va être la cata au niveau de l'europe alors ils vont nous donner mauvaise conscience ceci dit quand même d'où les histoires de restrictions l'histoire de passe on va regarder un peu ce qui est ce qui va grand coup de balai regardez il ya plus rien qui fonctionne et voilà on va être on va dire mais qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va trouver comme solution est donc là grand coup de balai parce qu'il ya tout est cassé toutes les industries sont à l'arrêt je vous l'avais déjà dit ça enfin bon c'est facile à comprendre c'est même pas besoin de faire de la voyance vous voyez les questions énergétiques que j'avais déjà sorti les industries sont à l'arrêt le pouvoir d'achat s'effondre donc c'est la récession bon donc nécessité de donner un grand coup de balai parce qu'on sait plus comment faire et là c'est quoi ce coup de balai alors attention qu'est ce que je vais sortir espérons que je sorte j'ai des bonnes choses pareil alors nécessité de trouver des solutions ou là par contre ça me plaît pas ou là là bon ben ils vont nous rationner au niveau de la bouffe c'est comme ça je vois moi ce qu'on a quand même une année une assiette vide très parlant de cette carte là un grand coup de balai et donc rationnement je dédié un fait des réserves pense aux grimes germes et tout et tout vous avez encore un petit peu de temps voilà mais là c'est pas bon moi c'est ce qu'ils veulent faire alors attention d'accord et n'allez pas me dire que je suis négative ok c'est la réalité alors ouais donc il ya des gens qui vont vraiment prendre voilà des gens vraiment qu'ils vont partir en fait j'ai voyagé trois quarts de personnes qui se dépêchent c'est fou donc là le temps presse ici là avec les chasses là le bonhomme qui court et là le savon qui court donc vraiment vraiment difficile situation difficile dans laquelle il faut se dépêcher dépêcher vite vite trouver des solutions notamment au niveau énergétique parce que sinon c'est rationnement de nourriture mais les gens ils vont accepter ça mais je comprends pas ce que les gens vont accepter ça c'est pas possible quoi ah tiens on a vlad qui arrive alors lui il entre en scène un clé à regarder ce que c'est que ça ou alors la sirène ça fait penser aussi la sirène d'alarme d'accord et là on a un truc dans l'espace bah écoutez je sais pas ce qu'il en est au niveau de vlad mais je me demande si il va pas perdre patience là puisqu'on a quelque chose dans le ciel 1 je vous en avais déjà parlé 1 et la sirène la sirène d'alarme avec la question de surprise on s'y attend pas envoyé là vous avez les skimaux là hop il s'y attend pas donc c'est bien surprise par rapport à une sirène donc une alarme 1 sur des cartes un accord ouais et ben donc il va intervenir lui il va intervenir et de façon on va dire martial d'accord voilà c'est bien ça et en plus il va le succès à ce niveau là et ce qui est amusant c'est que en plus c'est c'est écrit c'est comme si son âne à son action était soutenu là haut on ne croit on n'y croit pas mais enfin bon et à quoi ça va aboutir tout ça vous avez compris ce que c'est ça d'accord c'est dans le ciel un hockey de celle qui déchirait d'accord donc un truc qu'on va se prendre sur la figure 1 ok alors à quoi ça va aboutir tout ça alors là la destruction de la monnaie la fin de la monnaie la fin de l'argent je suis pas trop ce que c'est c'est alors c'est le robot ça peut être les drones c'est pas impossible aussi hein et des questions de machine on va dire ok les questions de machine mais c'est pas des choses qui sont négatives ici en tout cas il ya bien la disparition de l'argent et là il ya là le fait que on prend on prend les commandes donc moi j'ai envie de dire je m'avance peut-être beaucoup mais enfin tant pis j'ai envie dire que l'huile à attendre je vous ressortir voilà vous savez qui c'est voilà il apprend les commandes vous avez cité les commandes commande 1 et c'est lui qui va mener le jeu donc il va prendre en fait les rênes voilà on l'a ici le pouvoir à la puissance ici et là et avec au milieu l'euro qui se fait ce qui brûle voilà donc ça vous le savez maintenant au niveau de l'argent je dis plusieurs fois et donc pour les français ça va aboutir à quoi enfin pour les européens parce que c'est bon hein ouais on va y avoir une division à une coupure et une division alors là par contre je sais pas on y regarder une coupure et une division qu'est ce que c'est que ce truc ça veut dire est ce que ça peut être la fin de l'europe ouais c'est pas impossible ouais ça c'est l'oligarchie ça peut être la ursula et une annonce ben moi je me demande au vu des cartes ainsi son action ne va pas aboutir à finalement la séparation voilà au niveau de l'europe on a une coupure là on a ici une séparation on a éventuellement la ursula ici voyez en plus c'est amusant parce que maintenant c'est pas elle qui fume celle qui fume c'est là là qu'on appelle la élisabeth voilà j'ai oublié son prénom elle fume des trucs vous savez les i les cigarettes électriques ici à ne pas y arriver les cigarettes électroniques i et cigarettes je crois un truc comme ça c'est c'est la élisabeth b là mais ça peut être aussi la ursula sa maison enfin ça peut être ces deux femmes là à la fois toute façon ce sont deux femmes importantes et ici il va y avoir une annonce mais pour moi je vois la fin d'un truc je vois la fin d'europe là alors par contre lui là qui sait on va garder ça peut être les gens qui sont sacrifiés quand même ouais tout à fait ici la population alors est ce que c'est un renouveau quand même regarder ça c'est pareil c'est les gens qui gouvernent c'est pas évident à comprendre cette carte là c'est pas tout simplement la déception un échec ici un échec reconnu et là alors est ce qu'on a une nouvelle croissance par la suite ouais 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 c'est pas si mal ce que c'est en train de sortir donc en fait c'est lui qui va vraiment décider tout mais il va y avoir une période olé olé un savez les montagnes russes à bataille sans faire de jeu de bon ben oui c'est ça ça va être huit comme ça donc le grand huit quoi pour moi c'est la fin d'europe que je vois avec ensuite un retour à des choses qui soient plus sincères avec une nouvelle croissance alors qu'est ce que on va voir tout ça alors là c'était les fondements d'une nouvelle société et là quand est ce qu'on va voir tout ça j'avais dit c'est que la sorcière ça c'est sur les sorties pour mon champ là c'est un lyon donc c'est quelque chose de lumineux et de positif alors on peut y voir l'aide effectivement de l'au-delà ici c'est un peu difficile mais il ya quand même des choses négatives avant ouais il ya des choses négatives avant et ensuite il ya une explosion bon donc ça a beaucoup bougé dans les prochains mois alors on va regarder le sort de celui là là ça pourrait pas le faire partir ce serait cool s'il était pris à son propre piège puisqu'il va t'arriver à toi alors lui il va faire appel à son réseau que vous connaissez son réseau se occulte son réseau secret à ses protections aussi a peut-être l'air cela d'ailleurs ok marrant ça c'est comme s'il espérait toujours s'en sortir ouais mais est-ce qu'il va s'en sortir il a mis de l'argent de côté et c'est ça le problème il est très riche donc lui il va avoir des ennuis il va chercher protection ailleurs éventuellement même pour repartir vers quelque chose de nouveau nouveau projet ici mais voyez il a de l'argent il a beaucoup beaucoup d'argent vous dire avec tout avec tout ce qu'il a tout ce qu'il a détourné il ya quand même il risque quand même de se faire bouffer par la baleine si je puis dire un là je m'avance peut-être beaucoup mais il arrivera pas assez fin c'est marrant ça il va il apprend la porte il apprend la sortie pour moi voilà bon on va finir là dessus donc en résumé il va être mis à mal par lui là d'accord ok bon il va chercher un nouveau projet parce qu'il a beaucoup d'argent et il va demander conseil aux autres personnes mais à mon avis les autres personnes vont avoir eux mêmes elles mêmes des problèmes et du coup qu'est ce qui va se passer et bien malgré tout il va être en danger pour garder moi j'ai quand même des cartes où on essaie de s'évader donc on essaie de s'enfuir alors qu'on va vous dire difficile à dire mais c'est d'avoir quand même une petite idée alors quand est-ce que ça pourrait arriver tout ça présent découverte 10,14 je ne sais pas si je ne vois pas j'ai pas de j'ai pas de date qui me viennent en tête regardez il faut en avoir une 6 à ce que ça pourrait dix six mois pour espérer trahison dix entre six et onze mois ouais donc on est fin juillet ouais sur 2023 quoi et là on a 9 6 9 11 ouais donc ce sera en 2023 ce serait bien c'était avant mais je crois pas non t'en réfléchir ni du temps ouais non mais il y aura bien un changement ouais il y aura bien un changement voilà et saturn c'est ça s'arrête quoi c'est il n'y a plus rien et puis rien qui fonctionne là c'est c'est la stérilité c'est le rocher il n'y a plus rien là c'est stérile donc il n'y a plus rien qui fonctionne allez je dirai l'année prochaine au plus tard d'accord mais d'ici là il ya beaucoup beaucoup de choses qui vont se passer voilà donc j'espère avoir donné quelques informations en tout cas préparons nous et puis prévoyez des couvertures pour l'hiver parce que ça ça va pas bien se passer ça c'est clair réserve provisions bougies parce que j'ai des coupures pendant d'électricité ça commence déjà j'ai beaucoup de mal à suivre le live de abigail parce que j'avais chaque fois j'avais ma connexion internet qui voilà qui s'interrompait des coupures des coupures c'est pas impossible que ça arrive en france je m'emmenais pourquoi j'avais toujours des problèmes énergétiques qui ressortaient dans les cartes pas seulement le gaz mais aussi l'électricité et mon mari m'a expliqué que le gaz suit l'électricité n'est ce pas cru que je suis en fait pour produire de l'électricité on utilise de gaz enfin si j'ai bien compris donc c'est normal qu'il y ait des problèmes dans les deux voilà je suis dit je vous laissez fait déjà une grande vidéo merci à votre patience si vous avez une patience de regarder jusqu'au bout j'avais envie de laisser les cartes s'exprimer en tout cas il ya des choses très intéressante avec lui là en fait la clé elle est là c'est lui qui va décider de du destin de la france mais aussi de celui là et lui à mon avis tôt ou tard ça c'est la sortie de secours d'accord voilà je vous fais la bise et puis je vous dis à une autre une autre fois une prochaine fois pour une autre vidéo à bientôt au revoir 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?